Ça va durer, nous sommes sur un épisode caniculaire assez remarquable pour une fin de mois d'août avec des températures au niveau des records d'écadères, c'est-à-dire au niveau des records pour une fin de mois d'août. Et cet épisode de canicule va durer jusqu'à samedi, donc ça fait quand même 5 jours avec des températures très élevées pour la saison, souvent entre 34 et 37 degrés l'après-midi. Donc ce qui est quand même considérable encore une fois pour une fin de mois d'août. On parle de canicule car les températures restent élevées aussi la nuit, c'est ça ? Tout à fait, donc on parle de canicule car les températures sont très élevées évidemment la journée et également restent élevées la nuit aux alentours de 19 à 21 degrés souvent dans les agglomérations. Donc c'est ce qui conduit effectivement à parler de canicule et de plus donc sur notre carte de vigilance de 16 heures, une nouvelle carte de vigilance météo est donc lancée avec 14 départements d'ores et déjà en vigilance orange pour le risque de canicule. 14 départements, est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns ou en tout cas une zone ? Voilà, il s'agit en fait des départements allant de l'île de France à la frontière belge avec des températures donc qui seront effectivement très élevées. Ça ne veut pas dire que les autres régions ne sont pas concernées donc il fait également très chaud aujourd'hui du sud-ouest au limousin à la région centre et notamment cet après-midi on a battu un premier record de chaleur du côté de Nantes record pour une dernière décade d'août avec 36 degrés. Donc il va falloir se tenir informé pour la population de nos prochains bulletins notamment de suivre l'évolution de la carte de vigilance avec effectivement un épisode de très forte chaleur remarquable pour une fin août donc jusqu'à samedi inclus. Merci.